bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congolife george combattant oui bonjour bonjour tout le monde bonjour les congolais bonjour justin bonjour les amis nous sommes là nous voudrions encore peut-être nous nous rappeler c'était sujet d'actualité surtout surtout parler de notre problème de rupture où c'est l'épine d'un mandat dame au pied je ne l'ai jamais oublié jamais je n'essaierai jamais de demander aux autorités de songez d'abord à rupture vous allez bien vous allez très bien quelles sont les nouvelles c'est maté à goma et ses environs bon je pense que goma va très bien à part peut-être les informations qui qui n'ont pas soufflé chez moi mais je pense que la goma s'est réveillée très bien et dans la rupture où les m23 sont toujours là en fait le m23 est toujours le m23 rwanda est toujours à rupture je ne suis pas le premier à le dire et c'est pas la première fois que je l'ai dit le m23 la rébellion l'agression qui se trouve à retour c'est une agression rwandaise c'est-à-dire c'est le rwanda qui a envoyé ses troupes à rupture et jusqu'à présent ils sont encore là comme sous forme d'une rébellion mais c'est une agression et même les nations unies l'ont déjà dit plusieurs fois confirmé par des publications des rapports alors dire que c'est moi qui l'ai dit non c'est pas moi qui l'ai dit c'est c'est vous c'est le rapport des nations unies il n'y a pas il n'y a pas un 23 con il n'y en a jamais eu d'accord on commence par cette actualité l'ancien conseiller privé les autres c'est qu'il dit fortina en tout cas il s'est l'est depuis hier la décision du tgi donc est déjà clos il faut préciser en tout cas une affaire d'acquisition d'atteinte à la sérénité de l'état trahison et pour pas et probable et propagation des faux bruits il s'est l'été déjà à l'identité provisoire depuis le 21 juillet 2023 oui oui votre pouvoir votre régime arrête et libère à fait d'ailleurs c'est ça c'est ça le rôle de la justice la justice est là pour réprimer et quand la justice se réprime avant de réprimer une fois d'abord instruire les dossiers à presse du dossier on passe au débat c'est à dire au tribunal après le tribunal le débat on délibère et après la délibération on condamne et cette condamnation peut ne pas être prononcée comme condamnation mais plutôt peut être alors après le débat on peut soit acquitté soit condamné et voilà bisselle qui la justice a fait ce travail a commencé par son arrestation on a instruit les dossiers le dossier est allé au débat c'est à dire au tribunal et le tribunal a trouvé bisselle est innocent c'est à dire un quelqu'un qui n'a pas de fautes à réprimer donc il était innocent c'est ça la justice c'est à dire la justice on ne doit pas je ne vois pas qu'on pourra tout chaque fois condamner quelqu'un innocent moi aussi si on trouve que bisselle est réellement innocent dans cette affaire pourquoi les condamner comme caméra est innocent aussi c'est ça la justice moi je ne saurais pas mais je ne saurais pas me substituer à justice au moins encore pendant notre régime on arrête on amène on amène le dossier au débat et le débat juge mais ailleurs ailleurs on déposé les gars seulement dans les dépôts ça suffit comme ça avec votre régime ça change quoi concrètement c'est à dire tout le monde est toujours passable devant la justice quelle que soit la qualité bientôt aussi boucan galonzo et bientôt moi je serai libéré aussi je ne passe pas maman vous savez pourquoi on a libéré il s'élève on a parlé des fautes de prêves c'est à dire bilse et elle est donc nous ont la justice disons les le ministères publiques et n'a pas prouvé que réellement Bicelel était en train de combloter contre la République parce que combloter c'est il faut prouver il faut prouver que réellement il est en train de combloter mais pour Manga Tchoutou les preuves sont là, les armes sont là et Abrouba les armes sont là je vous disais hier qu'il y a même certains cadavres qui jugent à la morgue de Goma il y a de cela presque 3 ans maintenant du coup la République va dédommager l'ancien conseiller non, 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 c'est pas comme ça non, non, il va demander indemnisation chez qui ? à la République non, c'est pas comme ça d'abord, vous savez, la justice c'est comme ça quand on trouve que vous êtes susceptible vous êtes susceptible d'une infraction et cette infraction cette infraction on instruit, arrivé au débat on trouve que réellement l'individu est innocent il doit être acquitté et c'est comme ça même vous aux urbissures vous disiez que Justin il se pourrait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas au moins vous êtes pour le réseau d'enquête et vous allez demander vous allez demander d'amnisation ? non, non, ça c'est la justice il peut porter la justice contre la réplique vous savez comment il a été arrêté ? le fait qu'il a fait une déclaration devant le micro c'est cette déclaration qui a suscité l'esprit de la justice oui oui, alors il n'y a pas de barbe il a été acquitté il reste citoyen libre ça va on parle des des affrontements d'hier il faut préciser en tout cas qu'il est calme et revenu hier mardi soir à Tongou là nous sommes dans le territoire de Ruchou effectivement après des tirs et des detonations alarmes lourdes et automatiques qui attendent toute la journée d'hier les sources concordantes à Ruchou parlent d'accrochage entre les rebelles d'YM23 et le Oaxalendo ces sources précises néanmoins que ces jeunes Oaxalendo ont empêché les rebelles de franchir Kamena et ils ont retourné à Moulimbi dans l'air en sébation les mêmes sources confirment que les rebelles d'YM23 ont hérté à une résistance des patriotes très farouches des patriotes lorsqu'ils voulaient s'approvisionner en vivre dans l'air chien environnant mais pour l'instant il faut préciser qu'aucun bilat de ces accrochages n'est disponible et la situation semble revenir à la normale dans la zone effectivement cette information nous l'avons eu à partir d'hier par l'endremise de certains collaborateurs des autodéfenseurs mais on n'avait pas encore vous collaborez aussi avec les Oaxalendo non, 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 non les Oaxalendo c'est d'abord actuellement son officiel officiel et quand nous parlons des Oaxalendo quand nous parlons des patriotes moi je pense que même j'étais serré parmi ces patriotes moi je ne suis pas Mousalendo 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 c'est le mot Swahili qui signifie patriote je ne le dis pas on parle de Oaxalendo armé bon en fait vous ne pouvez pas parler de Oaxalendo armé tout le monde est patriote de sa manière et alors quand on vous dit Mousalendo comprenez que ce qui soit il qui veut dire tout simplement patriote mais les patriotes qui détiennent des armes et nous avons dit maintenant il y a de ces patriotes là que nous avons appelé des patriotes jusqu'au sacrifice suprême c'est cela que nous avons appelé les autodéfaceurs c'est-à-dire il faut la défense de leur terroir et ces gens là moi je ne vois pas le mal en eux ni têtaient ces gens n'est-ce pas que ma cissure est déjà entre les mains de de d'Irwanda effectivement ni têtaient ces gens là avec l'armée bien sûr il y aurait déjà des problèmes moi j'ai vu par exemple si quand vous parlez par exemple de quelqu'un comme javier il a une histoire mais il a non 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 par l'Union Européenne et vous croyez que l'Union Européenne qui a sanctionné même même l'ambert je peux croire à cette sanction non 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 ça c'est c'est velléité ça j'ai mis au tiroir effectivement comment est-ce que vous avez déjà appris que les Africains ont sanctionné les Européens un jour ça c'est ce n'est inutile comment les Européens peuvent toujours nous sanctionner nous nous quand nous ne sommes pas aussi capables d'aller sanctionner chez eux et vous croyez que c'est une bonne sanction c'est à dire on appelle cela seulement un acharnement quelque chose donc des illusions c'est une illusion c'est une illusion d'accord genre mais à Tongo il y a une guerre nous sommes au sujet de Tongo à Tongo il y a une guerre et une guerre bon j'ai dit affrontement quoi qui a été menée par les rebelles du M23 Rwanda et qui voulait encore avancer vers le nord du territoire de Routchour mais malheureusement pour nous Congolais les autodéfacés n'ont pas accepté que cela puisse se passer comme ça et par conséquent ils ont imposé à cette rébellion une très lourde perte j'ai quand même cette information on parlait même de la cité de Tongo qui serait déjà reprise par les Oisalens et c'est vraiment moi j'ai dit grand merci à ces enfants là qu'ils continuent de cette manière là jusqu'à ce qu'ils libèrent tout Routchour de ce bandit qui ne faut que imposer la mort à nos frères de Routchour je suis très qu'on a de cet affrontement j'ai appris qu'il y a même certains effets militaires qui ont été repris par les Oisalens très bien mes frères ils ont des peines toujours en M23 effectivement maintenant vous serez passé les militaires en fait les frères c'est toujours dans les milieux vous savez vous savez les frères ils combattent par commandement nous n'allons pas chaque fois nous mêlons dans ces histoires il y a tout un commandement qui gère les frères décès mais tout ça c'est le président qui sait que tu joues je peux le dire oui mais tu sais que c'est un homme ordonné c'est un homme dépressible c'est un homme qui respecte ses engagements alors je sais très bien qu'un moment venu il promettra déclencher la guerre et libérer Routchour mais respecter d'abord sa diplomatie et son travail ce n'est pas aujourd'hui qu'il parle de non-négociation entre les rebelles et les gouvernements et il est calme par sa position oui l'administration Diame V3 appelle les chefs des écoles primaires et secondaires de se présentir au sein de leurs établissements pour enregistrer les nouvelles inscriptions et préparer la nouvelle année scolaire ça moi j'appelle une vaste blague c'est une vaste blague le gouvernement est calendrier et ce calendrier doit être respecté par les chefs d'établissement scolaire doivent respecter ce calendrier propagé et publié par le gouvernement le ministère de l'EPST mais l'espace où reste le M23 n'est pas encore concerné jusqu'à présent c'est-à-dire il y a tout un programme parce qu'il y a quelque chose qui doit avoir lié avant que la rentrée scolaire n'ait commencé ça je sais mais je ne saurais pas détailler ou dire quoi que ce soit parce que je ne suis pas le plus concerné le plus l'homme le plus peut-être bien disposé pour dire ou prononcer n'importe quoi concernant le programme de l'armée parce que nous devons respecter chacun doit respecter ce travail et surtout sa mission moi je ne fais que élucider éclairer la lanterne pour ce qui concerne la politique mais les affaires de l'armée ne me concerne pas à profondeur non je ne peux que seulement parler d'une manière superficielle d'accord on parle on a suivi il y a une vidéo qui s'est créée sur les réseaux sociaux qui est fait qu'elle suivait l'ancien gouverneur par rapport à la décision liée à l'état de siège vous aviez suivi également le ministre par le coup quitte ses sorties médiatiques et tous ses propos c'est quoi votre analyse Georges ? en fait il est parmi les pionniers de ceux qui veulent que l'état de siège prenne fait comment ça ? et il a plus beaucoup même à profondir que c'est que on amène le gouvernement à lever l'état de siège c'est son opinion c'est sa manière de voir les choses mais est-ce que derrière Paloukou il n'y a pas quelque chose qui se cache parce que nous savons très bien que la province du Nord qui vous était gérée par Paloukou c'est-à-dire Biréke sous l'entremise de Nzanzuka Sivita et ce n'est que ce n'est que ce que peut dire Julien Paloukou parce que c'est comme si le contrôle de la province lui a déjà échappé alors il a trouvé l'occasion à la table ronde de s'exprimer de dire il a vraiment c'est maintenant l'occasion de défendre mon frère mon sujet Dzanzuka Sivita mais est-ce qu'il est réellement le porte-parole de tout le monde même de moi Georges non Julien n'est des fois que ses intérêts politiques et ses intérêts ne priment pas sur la population congolaise sur la population du Nord Kiv ses intérêts sont intérêts privés mais la province est une entité publique vous savez que Julien il est l'aide des meilleurs ministres actuellement et surtout proche du président Chissé il est l'aide des meilleurs comment je dirais qu'il est aussi ministre comme tout le monde et surtout moi je vais vous dire on a toujours dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes il n'y a que de mauvais chefs si Julien était mauvais hier c'est parce qu'il avait un mauvais chef pour vous dire que tout le travail qu'a fait Julien aujourd'hui c'est le chef qui le fait mais à travers Julien avant il ne faisait pas un bon travail non il a été l'aide des meilleurs gouverneurs si il y a eu si il y a eu accord M23 à 2008 qui était gouverneur si ce n'était pas pas le coup non c'est pas Julien qui a signé et on a signé où d'ailleurs dans la vitrine à l'île à côté du bureau de Palou et d'ailleurs c'est Palou qui finançait cette assise alors Julien est parmi ceux qui ont déranger la province parce qu'il était il était commandé par un mauvais chef mais aujourd'hui comme il est commandé par un bon chef il fait travail aussi bon comme son chef qui est ce mauvais chef qui était aux côtés de Julien c'est pas il s'appelle Kabange Kabila Joseph le père de l'animal le père de l'animal s'appelle Étienne Tisséke du Amoul mais non il s'appelle de l'alternance ah ah alternance pas de la démocratie vous ne devez pas changer le vocabulaire alternance n'est pas égale à la démocratie nous reconnaissons l'alternance ça c'est juste en fait l'alternance elle est visible personne ne peut la contester mais la démocratie non la démocratie a commencé par 1990 sous l'impulsion d'Étienne Tisséke du Amoul on ne doit pas on ne doit pas briller l'histoire c'est comme ça mais ni le baron on écrit cette histoire ni le baron on sait que c'est qu'il a pour pas parce qu'il a été lisez l'histoire lisez l'histoire contemporaine de la RDC vous allez trouver les grands bas au bas ça c'est quand même non, non, non l'histoire existe et les écrits sont là revenons sur la question de Paloukou vous aviez suivi cette interview diffusée dans une chaîne quinoise où on a quise parce que l'interview est pinglet tu fais Julien Paloukou où on parle que l'homme du Nord qui vous serrait des mèches avec certains groupes armés qu'il serait à la tête d'un groupe armé voilà pourquoi il essaie un peu de mettre pression à Kinshasa pour qu'il y ait l'éveil des autres disons de l'état de siège est-ce que vous moi je ne saurais pas affirmer ni affirmer je ne saurais vraiment pas dire que réellement Julien a des groupes armés moi encore je ne saurais même pas dire je ne saurais même pas nier qu'il n'y a pas de groupe armé sous l'emprise de Julien Paloukou je vais d'abord dire ceci en fait au nord Kivu il y a plusieurs groupes armés j'ai vu d'autres naître pendant que Julien était gouverneur par exemple le Mazembe moi j'ai vu Mazembe c'est pas comme Clé non j'ai dit maï 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 pas l'équipe football de Mazembe je vois maï 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 je vois maï maï je vois NDC renouvel je vois maï maï je vois maï maï je vois maï maï alors tous ces tous ces groupes là ont des parais politiques et l'autre l'autre l'avait dit n'est-ce pas que Mbos l'avait dit vous député du Nord qui vous quittez les groupes armés alors moi je ne saurais pas dire Julien ou tel autre c'est lui que je peux directement dénoncer parce que les faits sont là par le peuple il s'appelle le moins c'est comme si Julien avait l'armée ou je ne sais pas la réunion c'est ça Julien c'était un ancien rebelle ça on le sait n'est-ce pas que Julien avait un plus quatre il était avec Mboussa Niamou c'est dans la grande rébellion au Grand non Mboussa aussi mais non mon frère c'est comme si tu es né aujourd'hui Mboussa est un ancien rebelle mais finalement ce sont les anciens rebelles qui sont côté du chef de l'État je vous ai toujours dit que la politique est différente de la justice en fait la politique ce qu'est dit André de Mené dans ce pays c'est une politique d'unir les affaires congolais c'est à dire quoi c'est à dire quoi nous devons nous devons d'abord enterrer la hache de guerre pourquoi ne pas transformer ce grand rebelle d'hier à un grand politicien d'aujourd'hui c'est aussi possible est-ce qu'il a pris des armes au moins il a pris les hommes délits moi je l'ai dit je le confirme et je n'ai pas on ne m'a pas appris ça moi je l'ai vécu j'étais à Boutembo j'étais à Seigneur à Boutembo j'ai vu une boussa avec des armes j'ai vu une boussa à la tête d'une grande rébellion qu'on appelait RCD KML et cette rébellion à Thio c'est ça moi je ne serais pas dire la rébellion la rébellion que fait la rébellion la rébellion c'est la rébellion c'est la rébellion contre le pouvoir c'est-à-dire quand il y a rébellion c'est-à-dire il y a déjà protestation contre et pouvoir établi et dans cette protestation soit on peut être une rébellion armée soit une rébellion non armée qu'on appelle l'opposition et Boussa Niamou ici a été parmi les rebelles armés ça avec il avait il avait une armée qu'on appelait APC armée du peuple congolais j'ai vécu ça c'est-à-dire 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 je peux vous citer certains de ses officiers il y avait certains Aculema les urbains au Brésil il y avait certains Jacques Tarrang Agnolo Cacolele tous ces gens-là vous n'avez jamais fait la rébellion non nous étions à l'île de PES à dire d'être fouettés avec quand à l'époque nous faisions ce qu'on appelle une rébellion l'on armée pour appeler une opposition nous on s'opposait à tout cela parce qu'on trouvait que ce ne sont que des velléités ce ne sont que des gens qui viennent seulement déradier la population congolais au lieu de passer par la démocratie qui sont ces anciens rebelles qui sont aux côtés du chef de l'état qui s'était vous voulez ça vous voulez là vous voulez provoquer l'opinion non c'est pour finir c'est l'histoire je vous avais dit on ne peut pas effacer l'histoire c'est une histoire mais les rebelles se connaissent ils se connaissent ils se connaissent vous voulez que je dise quoi je vois par exemple je vois par exemple j'ai Pierre Bembe avec son MLC MLC signifie mouvement de libération du Congo vous la vous comprenez il a libéré qui le Congo voilà bon je vois RCD KML mouvement de libération aussi il a libéré qui KML KML qui s'en gagne mouvement de libération il a libéré qui il a libéré qui en fait ce ne sont que des assiettes bon les choses sont comme ça mais les rebelles sont multiples même même il est fait c'est ici c'est la rébellion sauf l'IDPES qui n'a jamais pris les armes qui n'a jamais été un mouvement de libération mais plutôt un mouvement qu'on appelle le parti politique de la démocratie c'est parti qui fait la fierté de ce pays aujourd'hui c'est ceux des Congolais mon frère ceux des Congolais vous ne devez pas nier ça en fait seulement établissons la justice et que chacun réponde de ses actes ces gens sont cités dans les rapports mapping ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai dit allez lire les rapports mapping vous trouverez plusieurs de ces noms là plusieurs de ces noms là merci Georges vous êtes provocateur merci Georges d'avoir été là je rappelle que vous êtes combattant de l'IDPES oui engagé candidat à la municipalité mais c'est comme si on a annulé ces histoires dans des villages dans des zones non non les calendriers là vous voulez vous voulez les colliers nous faut communiquer non 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 les calendriers pour les milieux pour les milieux les calendriers va jusqu'en juillet 2024 mais vous vous déposez quand ? nous nous déposons vendredi probablement tout est déjà prêt tout est déjà prêt allez pour l'IDPES mais comment ? oh vous voulez que moi j'aille alors déposer au KML le mouvement de libération moi non non ensemble pour la république les hommes ensemble oui des blancs des juifs non je ne peux pas faire ça je ne suis pas juif je ne suis pas juif je ne suis pas juif je pense que ça reste vous de même pour un nouveau numéro ok merci c'est moi qui voudrais merci Justin je ne suis pas juif je ne suis pas juif merci 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 merci